bonjour donc à tous et à toutes nous allons dans cette session présenter un ensemble d'outils qui sont proposés par la fédération des aveugles de france donc je me tutons partageant mon écran je vais me présenter donc je suis katy durand experte en accessibilité numérique à la fédération des aveugles et en biop de france et denis je te laisse te présenter également oui bonjour merci katy bonjour à toutes et tous donc denis boulet de la fédération des aveugles de france et expert en accessibilité numérique nous avons nous allons avoir le plaisir de vous présenter donc un ensemble d'outils on va commencer donc par l'observatoire du respect des obligations d'accessibilité numérique katy je te laisse introduire l'outil tout à fait donc l'observatoire du respect des obligations d'accessibilité numérique a été lancé par la fédération des aveugles et en biop de france en le 28 juin dernier donc le 28 juin 2023 et je vais pas revenir sur le sur les obligations en détail les articles de loi qui ont été largement présentés par entre une chaos du de la dénume ce matin je vous rappelle que toute l'ensemble de ces des essais ces intervences interventions des gdv vont être retransmis en replay donc vous auriez l'occasion de les révisionner par la suite donc on a bien vu ce matin l'accessibilité numérique en france est un droit incontestable inscrit dans la loi donc depuis 2005 pourquoi avoir créé un observatoire alors en fait en à la fédération on est parti d'une d'un certain nombre de constats qui nous ont poussé à créer cet observatoire c'était créé dans un premier temps en 2021 le tu premier observatoire sous format de rapports statiques et nous avons souhaité faire quelque chose d'un peu plus dynamique donc quels étaient les constats malgré le fort potentiel du numérique comme l'évier l'inclusion l'accessibilité des services et des démarches numériques évolue peu alors qu'une grande partie des usages sont désormais dématérialisés on a vu que des institutions publiques comme les entreprises privées sont souvent très loin des normes attendues en matière de conformité sur le niveau d'accessibilité exigé par le législateur est très important pour une fédération ne pas prendre en compte les besoins des personnes déficientes visuelles lors de la conception l'élaboration et la mise à disposition de produits et services numériques les empêche de participer pleinement à la vie économique sociale et civile et constitue une discrimination donc pour nous il y avait il y avait une importance à alerter sur cette faible prise en compte de l'accessibilité numérique en France également identifier les secteurs qui nécessitent une attention et des actions particulières et puis de manière enfin dans le temps mesurer l'évolution de la connaissance des obligations légales en matière d'accessibilité numérique en France donc qu'est ce qu'on observe on l'a vu un peu ce matin le champ d'application de l'article de cet fameux article 47 de la loi 2005 donc ça concerne les services publics des organismes délégataires d'une mission de service public et les entreprises dont le chiffre d'affaires excèdent 250 millions d'euros qu'est ce qui qu'est ce qui doit être conforme à la législation qu'est ce qui doit être accessible les sites web les applications mobiles les intranets également les communications numériques et on va dans le rg2a qui a été présenté par antoine caout dans sa version 4.1 il y a un certain nombre d'exigences qui sont qui sont listés et c'est ces exigences là qu'on va observer contrôler donc la première c'est la conformité il faut évaluer la conformité des sites internet des applications mobiles aux critères de succès WCAG web content accessibility guidelines dans la version 2.1 aussi bien les critères a que les critères a à partir de cette audite il faut publier une déclaration d'accessibilité qui communique les résultats de l'évaluation de la conformité et très important désigner un point de contact si jamais les internautes rencontrent des défauts d'accessibilité il faut afficher le niveau de conformité donc il faut savoir qu'il y a trois niveaux qui sont possibles trois affichages non conforme partiellement conforme et totalement conforme non conforme ça veut dire que moins de 50 % de taux de conformité a été constaté partiellement conforme ça veut dire que plus que 50 % enfin il ya un taux de conformité de plus de 50 % et totalement conforme signifie qu'on est à 100 % de conformité avec DRG2A il faut également publier un schéma de plus un schéma pluriannuel de mise en accessibilité assortie de plans d'action de l'année en cours donc voilà ces éléments qui sont qui sont exigés et qu'on va contrôler on va vérifier leur présence sur les sites qui sont contrôlés par l'observatoire je vais laisser Denis reprendre la main sur la présentation pour présenter vraiment les résultats de de l'observatoire il faudrait rebond à l'émir le micro Denis fait voilà c'est tout bon c'est partagé merci kathy donc voilà je j'affiche en partage d'écran donc la page d'accueil de l'observatoire du respect des obligations d'accessibilité numérique qui va proposer une certaine navigation donc qui va reprendre un peu les les points vus par kathy sur pourquoi cet observatoire que dit la loi donc de manière plus résumée un petit peu l'exposé d'Antoine Cao de tout à l'heure un certain nombre de données mises à disposition et puis des ressources et des dossiers thématiques la page d'accueil c'est d'abord un tableau de bord qui va vous permettre très rapidement de manière textuelle de savoir combien de sites ont été contrôlés donc dans la dernière mise à jour de l'observatoire qui date de la semaine dernière nous avons contrôlé 2224 sites et très rapidement vous tombez sur un pourcentage qui est de 3,28% et ce 3,28% correspond à quoi il va correspondre à de vous restituer sous forme de pourcentage que 73 sites sur 2224 respectent leurs obligations d'affichage c'est à dire comme l'a répété kathy tout à l'heure les mains la mention en page d'accueil une déclaration d'accessibilité et la présence d'un schéma pluriannuel donc très tôt donc dans le site sur le site de l'observatoire vous allez avoir ces données très très générales ensuite vous allez avoir des éléments qui sont visuels donc des sous forme de camembert sur un certain nombre de répartition et de chiffres et bien entendu cet affichage visuel est répercuté par un affichage textuel qui reprend toutes les informations visuelles de sous forme textuelle pour en accessible à tous après on a un autre chiffre quand on descend un tout petit peu dans la page on va avoir un chiffre de 15 sur 2224 donc 2224 dans le chiffre total des sites contrôlés et 15 sites se déclarent être en conformité totale avec le rga c'est à dire 60 0 67% donc moins de 1% des sites contrôlés déclarent une accessibilité conforme à 100% avec le rga vous avez un certain nombre d'autres éléments qui vous permettent de de voir des chiffres un petit peu plus fin les 2224 sites sont répartis en un ensemble de secteurs de mémoire doit y en avoir 42 ou 43 classés par ordre alphabétique donc ça va de l'administration publique à quand vous dépliez un petit peu la possibilité d'afficher tous les secteurs et bien jusqu'à jusqu'aux villes qui ont été contrôlés donc l'ensemble de ces de cette grosse quarantaine de secteurs correspond 2224 sites on va pouvoir aller sur un secteur particulier je vais prendre par exemple des sites publics les conseils départementaux donc en activant le secteur conseil départemental conseil conseil départementaux pardon eh bien on s'aperçoit pareil un petit peu ce que sur la page d'accueil sous forme d'un petit d'un petit tableau de bord que 98% des sites 98 sites ont été contrôlés pardon et que 6 sur 98 de ces sites respectent leurs obligations d'affichage c'est à dire la présence d'éléments sans tenir compte forcément s'ils sont complètement conformes ou quoi que ce soit mais en tout cas on s'aperçoit pour les conseils départementaux 6,12% des sites respectent les trois éléments attendus tels que kéti a pu le dire tout à l'heure avec un certain déclinaison d'un certain nombre de chiffres et la la liste de toutes les entités donc des 98 sites de ce secteur conseil départementaux il ya la possibilité donc là vous avez après une pagination qui vous fait qui peut vous permettre d'aller sur chacune chacune des pages dédiées à chacune des entités que représente chacun de ces conseils conseils départementaux il ya la possibilité dans la navigation du site d'aller un petit peu plus précisément sur ce secteur des conseils départementaux donc on peut activer dans la navigation la partie données et d'aller filtrer des informations et de demander au site web que dans le statut privé au public je m'intéresse au public dans le secteur d'activité je vais pouvoir m'intéresser aux conseils départementaux et là vous auriez la possibilité de vous intéresser de manière géographique donc de filtrer par par zone géographique donc les départements donc là on va laisser pour l'ensemble du territoire français et en affichant les résultats on s'aperçoit que on a donc une restitution des chiffres clés donc on a bien la répercussion des 98 sites contrôlés et en activant ce lien et bien on arriverait sur la liste des 98 sites des conseils départementaux on vérifie bien qu'il y en a six qui respectent leurs obligations d'affichage et bon on peut cliquer on peut activer le bloc six conseils départementaux qui a qui affichent leurs trois les trois éléments mentionnés donc il ya une liste des six éléments donc conseils départemental de la vienne du var du mène et loire de la loire atlantique de la gironde et du calvados et si on revient sur la page précédente c'est à dire le tableau de bord des conseils départementaux on voit qu'aucun site donc zéro site avec une mention totalement conforme qui a quinze de ces sites sur 98 qui ont une mention partiellement conforme que neuf de ces sites ont une mention non conforme et effectivement à chaque fois que vous allez activer ces blocs de chiffres et bien vous allez avoir la liste des conseils départementaux dédiés on voit aussi que 22 des sites des conseils départementaux ont une déclaration d'accessibilité qu'on qui est conforme c'est à dire que il ya un ensemble d'éléments qui doivent apparaître dans cette déclaration notamment la date la date de publication la version du rga rg2a sur lequel le site l'audit d'accessibilité est présent qui allait à présence d'un taux de conformité un ensemble d'éléments comme ça donc 22 déclarations d'accessibilité sont réputés conformes selon les critères qu'on a qu'on a pu établir et par contre 18 déclarations d'accessibilité sont obsolètes soit elles ont elles se basent sur des versions du rga2a qui sont trop anciennes ou n'affichent pas l'élément de date de publication et un ensemble d'éléments comme ça et enfin sur la page dédiée donc à ce conseil des conseils départementaux et bien neuf sites ont un schéma pluriannuel à dire que un certain nombre qui le malheureusement qui le font pas encore donc voilà un petit peu rapidement comment fonctionne l'observatoire je reviens sur la page d'accueil pour justement vous mettre et afficher le chiffre de 3,28% de sites qui sur l'échantillon de 2224 qui contrôlés qui qui affichent les obligations d'accessibilité en tout cas les tous les éléments obligatoires il était de 3,21 à la il ya quelques le mois dernier quand on a fait une autre mise à jour donc ça progresse très 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 lentement les chiffres sont particulièrement bas pour le moment et donc pour revenir sur l'ensemble des secteurs il n'y a pas que les les secteurs publics qui sont qui sont pris dans l'observatoire on va avoir un certain nombre de secteurs privés dont les sites par exemple des sites qui qui dépassent un des sites privés pardon qui dépassent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros vous pouvez avoir les villes je peux afficher les villes par exemple on va s'apercevoir qu'on a contrôlé 481 villes et que deux seulement respectent les trois éléments page d'accueil déclaration d'accessibilité schéma plus annuel pour un pourcentage de 0,42% donc voilà un petit peu pour pour le fonctionnement qu'on voulait vous présenter sur sur l'observatoire c'est les données qui l'échantillon et bien augmente dès que nous avons un certain nombre de d'adresses d'adresses de sites web qui 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 il est intéressant de montrer dès que nous vérifions effectivement on essaye de de faire régulièrement des mesures pour pour vous proposer des chiffres les plus cohérents avec l'actualité donc voilà un petit peu pour la présentation on va dire physique de de l'outil voilà qui est qui je vais arrêter mon partage ok et je vais repartager juste pour conclure sur le les évolutions donc cet observatoire va va évoluer pour suivre l'évolution du champ d'application qu'on a évoqué tout à l'heure et les obligations légales quelles seront les obligations déjà on a vu que l'acte européen de l'accessibilité a été transposé dans la législation française en mars 2023 et d'ici juin 2025 un certain nombre de produits et services concernés doivent être conformes à la législation donc on va nécessairement suivre cette évolution et intégrer de nouveaux secteurs dans notre dans notre observatoire notamment les secteurs de service le service bancaire les services liés au transport les services de médias audiovisuels et tout ce qui concerne les e-commerce donc ça fait pas mal de chantiers à intégrer et à suivre en Antoine a également évoqué l'ordonnance du 6 septembre 2023 qui 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 apporte de d'importantes évolutions au cadre législatif en france et notamment cette notion d'accessibilité effective qui va être aux charges de l'arcom de de contrôler donc nous aussi on va voir en quelle mesure on peut on peut surveiller cette accessibilité effective on va également étudier la possibilité de mettre en place des outils de collecte automatisée aujourd'hui on parle d'à peu près 200 000 sites pour le secteur public sans parler de tout ce qui est secteur privé donc pour avoir des échantillons représentatifs ça serait bien qu'on arrive à à mettre en place des outils ou s'associer avec d'autres pour pour utiliser une collecte automatisée et voilà un peu ce qu'on a en tête donc je vous remercie pour pour votre attention après je vais passer le la parole à déni pour présenter d'autres d'autres outils je vous donne le l'adresse du site de l'observatoire pour pouvoir le consulter donc c'est observatoire-accès-num.aveugle-france.org et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser aussi bien dans le chat que les poser par la suite on peut être joint à access-num.aveugle-france.org merci beaucoup merci kéti donc je vais je vais reprendre la suite pour la l'énumération des différents outils mis en place par la fédération des aveugles de france donc je vais repartager mon écran pour vous présenter l'outil de sensibilisation à l'accessibilité numérique en tout cas au numérique accessible donc vous avez un autre site web qui s'appelle access-num.aveugle-france.org qui est un module de sensibilisation à comment pour pour déterminer pour sensibiliser sur comment une personne en situation de handicap visuel confronter numérique va pouvoir évoluer plus ou moins facilement dans la dans la cité quels sont les obstacles qu'elles vont être les solutions possibles et de faire apparaître aussi un certain nombre de témoignages et une mise en scène fait plutôt sur l'aspect un peu ludique des choses pourquoi je dis ça c'est que vous avez neuf leçons enfin neuf chapitres dont les deux premières sont des notions clés sur bah voilà comment les aides techniques comment ça fonctionne avec la cécité comment les aides techniques fonctionnent avec la base vision et pour prendre bah voilà les contenus et les environnements numériques la notion de paiement aussi le paiement via des interfaces numériques et donc vous avez un donc un ensemble de leçons je vais aller par exemple sur les contenus les environnements numériques donc en activant ce lien je vais arriver directement sur un contenu qui a une partie introductive qui va mettre en scène des personnages fictifs une personne aveugle une personne avec un potentiel visuel encore personne malvoyante donc et qui va mettre une situation où la personne va dans une forme de difficulté pour commencer la première vidéo la première animation qui est que je montre à l'écran s'appelle la pièce jointe qui est accompagnée évidemment d'une transcription textuelle mais donc va mettre sur une petite scénette d'environ une grosse minute et demie et bien va montrer une personne qui est là aveugle un personnage fictif qui s'appelle étienne et qui dans le cadre de son de son emploi doit ouvrir son via un email une pièce jointe qu'il a reçue il va être en difficulté évidemment et je pense que ça va rappeler des souvenirs malheureusement un certain nombre d'entre vous la pièce jointe est un fichier sous forme de pdf images et donc lui avec son lecteur d'écran va exprimer une difficulté et on va interroger la personne qui suit ce module de sensibilisation sur un certain nombre de quiz ou de rappels d'informatifs et là juste pour vous dire par exemple suivant la difficulté que le personnage a eu sur la sur le fait de ne pas pouvoir accéder à la pièce jointe qu'il attendait sous forme de pdf images et bien on va vous poser une question il ya trois il ya quatre items c'est si vous étiez le collègue de ce de ce personnage en difficulté qu'est ce que vous feriez bien la première position proposition c'est j'irai lui lire la revue de presse directement je me passerai de son avis je m'organiserai pour un mon document accessible avant de lui faire parvenir où je lui suggère de changer d'ordinateur vous voyez il ya normalement une bonne réponse dedans je pense que vous l'aurez vous l'aurez trouvée et donc va y avoir une autre mise en situation sous forme d'animation sur voilà comment ça se passe qu'elles peuvent être les solutions avec une autre mise en situation du personnage de la réinterrogation sur voilà sur l'élément qui vous a été présenté et puis la parole de l'expert en l'occurrence tiens ça va être pour celle ci ça va être ça va être moi même qui va vous donner quelques quelques éléments informatifs complémentaires donc vous avez pour ce module de sensibilisation et bien un ensemble de neuf leçons ou neuf chapitres les deux premières étant donc les éléments clés de comprendre comment une personne en situation d'un handicap visuel va évoluer avec le numérique qu'elles sont qu'elles vont être ses outils qu'elles vont être une partie de ses usages et après on va entrer justement directement dans les usages avec un ensemble d'éléments un élément sur l'audio description un élément sur l'accès à l'information délivrée sous forme écrite par exemple avec toujours dans le schéma mise en situation de difficulté de l'interrogation avec du quiz des solutions proposées et la parole de l'expert donc voilà on vous invite à vous approprier cet outil c'est une version numéro 2 là qu'on a le plaisir de vous de vous présenter qui s'est donc enrichi de trois leçons complémentaires par rapport à à celle qui existait juste avant donc je vais rappeler son 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 adresse c'est donc access tiré du 6 num num point aveugledefrance.org donc vous pouvez le diffuser vous l'approprier nous faire part de vos remarques aussi c'est toujours intéressant parce que qui dit une v2 pourquoi pas une v3 une version 3 donc on est vraiment tout à fait en recherche de même si on a déjà un certain nombre d'idées pour l'enrichir encore et bien d'avoir vos avis éventuels donc ça c'était le deuxième outil après l'observatoire donc le l'outil de modules de sensibilisation au numérique accessible à l'accessibilité numérique que je vous invite donc à utiliser je vais vous présenter très rapidement un troisième outil qui existe depuis de nombreuses années maintenant qui s'appelle l'outil i view donc e y e v i e w donc i view qui est une application qui caractérise sous la forme d'une application mobile qui fonctionne à la fois sur les systèmes ios et android et qui a pour objet de sensibiliser la plupart des acteurs ou des professionnels ou même pas justement les professionnels savent éventuellement mais c'est vraiment de sensibiliser plus grand nombre à aux principales maladies de l'oeil comme la dmla le glaucome la cataracte il ya six types de pathologies qui sont enregistrés on va dire qui sont mises en avant dans cette application qui va permettre sous forme de filtre et bien d'avoir une sorte de représentation visuelle de ce qui peut être éprouvé par une personne qui est atteinte de ces différents types de maladies de l'oeil donc deux modes de vue possible un mode on va dire classique avec un temps on va utiliser la caméra arrière du téléphone et on va la faire défiler devant soi avec un des une des six maladies en termes de filtre et de pouvoir montrer par exemple en déclenchant la cataracte par exemple que on va avoir on peut faire varier le curseur on va avoir une variation du filtre qui va rendre très grisé très flou le comment dire l'interface et de voir dans son environnement et bien la représentation que peut avoir ce type de maladie on a un deuxième mode de de visualisation qui est un petit peu plus dans l'air du temps c'est un mode de visualisation qui s'appelle le mode cardboard donc c'est rd board qui est une sorte qui est un casque qui est à acheter par contre dans le commerce ça coûte entre 15 et 30 euros et vous allez pouvoir glisser dans le mode cardboard le téléphone avec la caméra extérieur vers l'extérieur la caméra du dos vers l'extérieur et en appliquant le casque devant soi et bien on va pouvoir entrer dans un monde de réalité augmentée c'est à dire que notre environnement va être directement en tournant la tête en pilotant un certain nombre de petits menus avec un avec un curseur qui que vous pouvez déplacer avec le mouvement de la tête et bien de pouvoir sélectionner un l'environnement en réalité augmentée tout autour de vous et bien avec la cataracte par exemple ou la dmla pour vous pour vous rendre compte en tout cas pour vous représenter quelles peuvent être les conséquences visuelles de ces six maladies de l'oeil donc ça c'est pareil c'est téléchargeable depuis le site de la fédération on vous met des liens vers les différents stores pour ios et android et on vous invite donc à l'utiliser on a des retours plutôt intéressant et intéressé justement sur cette application même de professionnels qui pour sensibiliser va vont s'en servir il en existe d'autres évidemment mais celle ci est assez récente et donc elle commence à être bien appropriée ça c'était donc pour l'application iview nous voulions vous montrer aussi un alors je vais arrêter mon partage pour le relancer sur un autre document qui s'appelle la baisser de l'accessibilité numérique c'est un document que vous pouvez télécharger sur le site de aveugledefrance.org sur le site donc de la fédération des aveugles de france et pareil dans sa dans sa version alors elle a deux ans elle va bientôt dans les prochaines semaines évoluer on a essayé de montrer sur une vingtaine de pages et bien de rassembler le maximum d'informations sur à la fois la définition des différents types de handicaps les différents usages de rappeler de quelques chiffres de quelques chiffres généraux en france concernant le handicap un certain focus sur certaines aides techniques le rappel d'un peu de normatif des choses où sont les règles que sont les règles d'accessibilité mais Antoine Kao Ketty juste avant ont pu en parler et on va dire un gros morceau si on peut l'appeler comme ça d'un certain nombre de pages de cette abc ça va être les dix conseils à suivre pour vous emparer de l'accessibilité numérique et donc quand on est sur le document bien voilà notamment quand on est concepteur de site web pour l'instant c'est c'est issu du rg2a donc ça va être surtout basé sur le web mais pour qu'un concepteur qui voudrait commencer à s'intéresser à l'accessibilité et pouvoir avoir un certain nombre de notions clés et bien va pouvoir par exemple utiliser une des un des conseils et chaque conseil est donc par exemple donner un titre personnel pertinent aux pages web il ya un résumé de pourquoi on va demander ça quels sont les bénéfices pour l'internaute comment faire quand on a la possibilité d'expliquer simplement comment faire pour un concepteur de sites web pour mettre un titre à une page et puis un exemple notamment sous la forme d'un élément graphique qui va expliciter et enrichir la compréhension l'espère via des exemples donc voilà un petit peu le les quatre outils que je nous souhaitions ici au niveau de la fédération à savoir que le notre notre pôle accessibilité usage numérique crée une petite dynamique autour des tests d'usage et nous commençons à expérimenter des tests utilisateurs également si des certains de nos utilisateurs testeurs sont sont parmi les auditeurs et bien on les salue voilà donc on commence à créer une dynamique autour de de cette question de tester via des tests d'usage et bien un certain nombre d'interfaces numériques je vais arrêter de parler je vais arrêter de partager mon écran et je vais passer la parole à bénédicte tenson qui va nous présenter un nouveau diplôme présenter tout ça et bénédicte je te laisse la parole bonjour à tous merci Denis de me passer la parole je vais partager également mon écran voilà est ce que vous voyez mon écran voilà merci pour la confirmation alors nous souhaitions vous parler d'un d'une formation qu'on a développé on en avait déjà parlé en 2021 dans sa phase expérimentale et maintenant on est ravis de vous dire que cette formation a été inscrite au registre spécifique de France compétences sous le numéro 6332 qu'elle a changé un tout petit peu de nom parce qu'il y avait des contraintes dans la formulée par France compétences elle s'appelle accompagner les personnes en situation de handicap visuel aux usages du numérique et cette formation elle a pour objectif de professionnaliser les personnes qui vont accompagner et aider les personnes déficientes visuelles à s'approprier les outils et à pouvoir accéder au numérique alors l'objectif du projet du point de vue de la fédération c'était de tendre de tenter de répondre aux besoins nombreux et croissants de formation des citoyens déficients visuels par rapport à ces outils numériques sachant qu'on est dans une société où le numérique prend une place importante on ne plus personne ne se déplace sans son téléphone on fait de la visio comme aujourd'hui on est très très régulièrement même pour toutes nos démarches administratives dans l'obligation de les faire via nos ordinateurs ou nos autres outils numériques donc ça prend une place extrêmement importante et l'accès pour les personnes déficientes visuelles peut quelquefois paraître complexe donc et pour que les personnes soient bien formées et en capacité de s'emparer de ces outils il nous paraissait important de créer une formation de formateur on l'a appelé comme ça pendant un certain temps ça veut dire aussi qu'à partir du moment où elle est reconnue et certifiante ça ouvre la possibilité de financement ce qui est aussi important et ouverte à divers profils parce qu'on s'est aperçu que les personnes qui accompagnaient les usagers déficients visuels vers le numérique avaient des profils initiaux extrêmement différents ça pouvait être des médiateurs numériques, des informaticiens, des ergothérapeutes, des enseignants spécialisés des personnes déficientes visuelles qui ont un usage et une habitude et qui se sont frottés aux outils numériques depuis de nombreuses années donc voilà les profils qui peuvent être intéressés par cette formation sont vraiment très divers alors en quoi consiste cette formation ? elle consiste à développer trois compétences alors pourquoi je me permets de parler en compétences ? ça a été certifié par France Compétences et dans le monde de la formation professionnelle maintenant il s'agit de certifier des compétences le contenu vient en seconde intention il faut d'abord savoir pourquoi on ferme la formation et dans quel objectif et pour que les personnes soient capables de faire quelle action voilà donc on certifie à travers ce parcours de formation dont je vous parlerai plus loin trois compétences bien définies la première qui nous a paru importante c'est d'être en capacité de diagnostiquer les attentes et les besoins et les difficultés de la personne par rapport aux usages numériques et pourquoi c'est important de comprendre c'est important dans un premier temps de comprendre où la personne en est dans sa compréhension et dans ses usages numériques pour pouvoir lui proposer un parcours de formation et des objectifs à atteindre qui correspondent réellement à son besoin donc ça veut dire que c'est important de comprendre la problématique de la personne de comprendre quelle est sa problématique visuelle et quelles sont ses capacités d'usage ou où est-ce qu'elle en est en termes d'usage des outils numériques est-ce qu'elle est débutante est-ce qu'elle a déjà une expertise est-ce qu'elle a déjà choisi ses outils donc il y a toute une approche de la problématique de la personne à être en capacité de faire pour pouvoir avoir ce titre Deuxième compétence c'est être en capacité de sélectionner et utiliser les outils et moyens de compensation numérique parce que vous savez comme moi que pour accéder au numérique on peut avoir besoin de lecteurs d'écran de logiciels de grossissement de plage braille de différents outils qui permettent cet accès au numérique donc le professionnel qu'on va qualifier il faut qu'il connaisse ces outils qu'il soit en capacité de les utiliser et qu'il soit également en capacité de les sélectionner au regard du besoin de la personne considérée voilà donc il y a tout un volet de la formation autour de ces outils j'ajouterai aussi dans les choses qui sont abordées c'est toutes les options d'ergonomie qui apparaissent nativement dans différents outils ça c'est la deuxième compétence qui va être validée au cours de ce parcours de formation et la troisième qui est un peu le cœur de métier c'est qu'une fois que je sais quel est le besoin de la personne et je sais identifier les outils qui vont lui être utiles il faut que je sois en capacité de lui proposer un parcours de formation qui soit adapté et avec une approche pédagogique qui est adaptée à sa situation et individualisée c'est important de se poser par exemple la question comment cette personne que j'ai en face de moi pour qui je dois proposer un parcours de formation se représente-t-elle l'outil numérique ? se représente-t-elle l'écran ? est-ce que... et comment ensuite par rapport à ça je vais créer des outils pour lui faciliter ce parcours de formation ? comment je vais découper mes séances ? est-ce que je fais des séances d'une demi-heure ? qu'est-ce que je privilégie ? d'abord la maîtrise du clavier peut-être après d'autres choses voilà donc c'est comment j'organise la formation individualisée pour la personne que je dois accompagner vers le numérique voilà les trois compétences clés il y a bien sûr des sous-compétences qu'on cherche à faire acquérir aux personnes qui s'inscrivent dans ce parcours de formation alors d'un point de vue pratique cette formation elle dure à peu près elle dure 7,5 jours en trois modules répartis sur une période de deux mois avec un temps de stage ou de mise en situation professionnelle donc les modules ils sont essentiellement en présentiel et le tout dernier fonctionne en distanciel et puis il y a du temps pour la certification qui correspond à peu près à un jour de certification le contenu de la formation je vous ai dit qu'il y avait plusieurs modules répartis il y a un premier module autour des usages et des besoins numériques des personnes déficientes visuelles c'est pour répondre en partie au bloc de compétence 1 dont je vous parlais il faut pour comprendre les problématiques visuelles il faut les problématiques des utilisateurs déficients visuels il faut aussi en savoir un petit peu sur les pathologies et les conséquences sur l'usage du numérique il faut aussi avoir une idée des différents profils qu'on peut rencontrer quand on s'adresse à ce public donc on a au cours de la formation défini, modélisé on va dire sept profils types qui permettent d'avoir des repères et d'avoir des façons de faire un petit peu harmonisés en fonction du profil il y a tout un module autour des matériels et logiciels de compensation qui correspond plutôt à l'élément la compétence 2 dont je parlais tout à l'heure et puis un module autour de la conception et l'animation d'un parcours pédagogique et le stage il permet stage ou mise en situation professionnelle il permet de mettre à l'épreuve ce qu'on a appris au cours de la formation et de se mettre en situation réelle d'être pour ceux qui n'avaient pas rencontré de personnes déficientes visuelles dans leur parcours professionnel préalablement se trouver en situation de rencontrer et de proposer des séances d'accompagnement vers le numérique à ce public alors cette formation du fait de son enregistrement au registre spécifique elle est considérée comme certifiante donc on peut mobiliser le compte professionnel de formation pour accéder à cette formation on peut bien sûr si on est salarié mobiliser les fonds du plan de formation donc ça veut dire via l'OPCO de l'établissement dans lequel on intervient un certain nombre de personnes ont déjà mobilisé Pôle emploi dans le cadre d'un parcours de reconversion professionnelle on pourrait imaginer que la GEPHIP ça c'est pour l'instant pas encore trouvé mais soit financeur sachant que la GEPHIP ne finance ne se substitue pas aux aides légales et puis dans certains cas on peut imaginer que la région soit soit financeur de formation voilà pour les grands éléments concernant cette formation je vais maintenant on aurait aimé qu'une personne qui a suivi ce parcours puisse être présente autour de cette visio elle ne pouvait donc on a sollicité Méline Moreau qui est médiatrice numérique dans une maison de quartier à Valenciennes elle ne pouvait pas être présente avec nous aujourd'hui donc on a enregistré son témoignage donc je vais vous partager son témoignage et nous pourrons ensuite et je pourrai ensuite répondre à vos questions alors il faut juste que j'active le partage alors 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 voilà j'ai un petit problème j'ai un petit problème la vidéo la vidéo était calée mais elle ne l'est plus donc si vous me laissez juste voilà ça y est je devrais elle est là elle est là oui merci bonjour Méline vous êtes médiatrice numérique à la maison de quartier du centre-ville de Valenciennes c'est ça et nous nous étions et nous nous étions rencontrés lors d'une formation pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez cherché à développer vos compétences pour accueillir des personnes déficientes visuelles au sein de cette maison de quartier alors en fait il faut savoir qu'à la maison de quartier centre-ville de Valenciennes depuis quelques années maintenant on accueille l'association l'UNADEV qui est basée sur l'île et qui avait besoin de locaux pour pouvoir animer des ateliers informatiques pour les bénéficiaires de Valenciennes donc moi dès mon arrivée en 2020 j'ai su que ça ça se passait c'était inclus dans le planning mais le problème c'était que la régularité elle était enfin les personnes ne pouvaient être de moins en moins régulières je parle au niveau des animateurs et du coup au niveau de la direction c'était quand même important ne serait-ce que la direction ou moi-même que je puisse acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir accompagner ce public et du coup faire en sorte que ce soit plus régulier que les cours soient plus réguliers ok donc du coup vous avez participé à la première session mise en place par la Fédération des aveugles de France pour former des médiateurs numériques à accueillir des publics déficients visuels cette formation est maintenant inscrite au registre des certifications professionnelles que retenez-vous de cette formation qu'est-ce qu'elle vous a apporté qu'est-ce que vous avez envie de nous en dire oui j'ai beaucoup de choses à dire mais je vais essayer de faire court en fait donc déjà c'était beaucoup ne serait-ce que pour le module 1 d'avoir la pédagogie à adapter aux apprenants mais ça en général c'est le travail de la médiation numérique mais voilà quand on est face à un public déficient visuel c'est encore plus important ne serait-ce que pour l'accueil pour la présentation de l'environnement dans lequel il se trouve et du coup aussi le module 1 où c'était autour de la compréhension et l'accueil de la personne déficiente visuelle qui était important parce qu'on a moi j'ai pu voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme différentes comment on appelle ça les différents troubles de la vision donc ça pour moi c'était totalement inconnu et puis et puis voilà j'en tiens aussi beaucoup les rencontres que j'ai pu faire parce que j'étais une des je pense que je devais être la seule autour de la médiation numérique et les autres c'était plus des spécialistes des rééducateurs qui connaissaient déjà bien tout ce qui était au niveau de la vue donc pour vous c'était important d'avoir une compréhension des problématiques visuelles et de leurs conséquences sur l'usage du numérique donc ça ça a été dans le premier module par rapport au deuxième module qui était plus sur les outils est-ce que ça a été une découverte pour vous de comprendre quels étaient les outils utilisés par les personnes déficientes visuelles c'est là où ma part elle a été j'ai pu me sentir j'ai pu contribuer aussi parce que moi j'avais déjà mes compétences informatiques ce qui n'était pas le cas pour d'autres spécialistes donc c'est là où l'échange était vraiment intéressant où chacun a pu donner un peu donner un peu de ses expériences et puis de ses connaissances et oui il y avait tous des outils les lecteurs d'écran ne se connaissaient pas NVDA Joyce enfin tout ça c'était totalement inconnu pour moi et en fait il faut savoir aussi que même après cette formation il y a quand même il faut quand même s'y mettre et puis continuer à le travailler parce qu'on on pratique pas tout le temps on est moi je suis pas tout le temps avec mon lecteur d'écran c'est important de se former toujours après on a vu vraiment le plus les grosses bases mais après on n'est pas on n'a pas fait que des cours ça il faut le voir vraiment après la formation et sur l'approche pédagogique parce que c'était c'est le troisième module que vous avez et vous avez été aussi sollicité pour expérimenter des situations pouvoir en rendre compte auprès de personnes qui sont déjà médiateurs numériques spécialisés cette partie-là de la formation elle vous a conforté elle a été difficile elle vous a apporté quelque chose d'être dans dans une réalisation pratique alors au niveau de la pratique moi j'accueille une dizaine de personnes déficientes visuelles donc avec différents troubles différents niveaux donc c'est là où l'importance de pouvoir comment dire l'importance de pouvoir aussi apprendre à d'autres personnes ce que j'ai appris par exemple j'ai un bénévole qui a souhaité en savoir un peu plus donc je lui ai fait une mini formation pour expliquer un peu la déficience visuelle et là où il reste lui sur les bases notamment apprenti clavier donc ça m'aide aussi à organiser l'atelier dans le sens où on fait une heure qui est complètement dédiée aux débutants où le bénévole aussi on a mis en place un principe de paramarraine c'est à dire que des personnes qu'elles soient voyantes ou non peuvent être parents ou marraines de débutants donc on se fait une petite heure autour de ça et la deuxième heure les débutants continuent leur exercice et moi je m'occupe de ceux qui ont un niveau au-dessus donc c'est comme ça se passent nos deux heures par semaine où ça permet où tout le monde puisse travailler tous les différents niveaux puissent travailler et bon après c'est aussi un moment où ils se ils se regroupent tous ensemble ils se voient une fois par semaine donc on a quand même un temps où on parle un petit peu moins où on travaille mais voilà c'est cet échange là aussi avec des bénévoles qui s'intéressent à la déficience visuelle et même pour transmettre aussi à mes collègues qui sont à l'accueil comment accompagner comment voilà bien faire attention à toujours à toujours veiller à dire qui on est quel environnement surtout surtout pour les déficiences visuelles qui arrivent pour la première fois dans les locaux d'accord ça veut dire que vous avez mis en place et atteint cet objectif d'accueillir des publics déficients visuels au sein de la maison de quartier et vous êtes devenue référente finalement de cet accueil voilà c'est ça en fait ils étaient déjà accueillis mais voilà on a eu des nouveaux arrivants et puis moi ça m'a permis de me mettre un peu plus à l'aise et puis voilà on est un très bon groupe qui se remplit petit à petit donc c'est vraiment bien si vous aviez à conseiller cette formation quel serait le point fort que vous vous indiqueriez à votre collègue médiateur pour l'inciter à venir moi ça serait déjà alors si ça continue un peu comme ça dans le sens où on est le groupe il est un peu mixte avec les les spécialistes de la vue je pense que c'est vraiment important de le garder je pense que le point fort c'est la partie technique qui est important là on revoit même pour nous en tant que médiateur numérique la partie technique on revoit les raccourcis clavier tout l'environnement Windows et les raccourcis clavier même moi pour ma part ça m'a beaucoup aidé de revoir tout ça et ça reste toujours pratique mais la mixité c'est vraiment très important ça a été pour vous ça le point fort d'être en lien finalement avec des spécialistes qui vous ont fait découvrir à la fois une problématique et à la fois une méthode pour pouvoir répondre à cette problématique on a pu vraiment s'enrichir les uns les autres moi avec mes compétences numériques et eux avec leurs compétences autour des troubles de la vision merci beaucoup pour votre témoignage avec plaisir merci beaucoup au revoir au revoir je laisse peut-être Pascal prendre l'ensemble des questions oui merci déjà à vous trois pour ces présentations alors j'ai pas mal de questions certaines de m'ont cru d'autres qui sont tombées dans le chat je vais peut-être commencer par Cathy et Denis alors dans ce que vous nous avez présenté est-ce qu'après vous avez un outil de suivi automatique des progressions ou des régressions de certains sites ou est-ce que vous allez reprendre peut-être pas tous les sites mais une partie pour vérifier ceux qui étaient des mauvais élèves se sont-ils améliorés ou pas est-ce que vous avez cet outil-là ou est-ce que vous refaites tout à la main alors aujourd'hui on n'a pas d'outil automatique justement ça faisait partie des pistes d'évolution enfin c'est même pas une piste il y a une certitude on va aller vers quelque chose de plus automatisé donc aujourd'hui c'est à la main c'est vraiment une collecte à la main selon les chantiers définis comme a avouqué donc du coup vous avez une liste de sites que vous allez parce que j'imagine que vous ne refaites pas les 2400 et quelques systématiquement mais est-ce que c'est un peu au hasard ou je ne sais pas comment vous décidez d'ailleurs j'avais une autre question qui rejoint un peu celle-là comment avez-vous sélectionné les sites que vous avez audités comme ça ? Je laisse Denis qui a été à la genèse vraiment de cette liste cette première liste de sites Alors cette première liste enfin cette liste de sites elle s'est enrichie au fur et à mesure des mises à jour de l'observatoire on a essayé de reprendre en fait les sites qui avaient été pris en charge par l'étude de Brynett de 2014 qui portait sur 602 sites à l'époque essentiellement et uniquement des sites publics donc on a essayé de réintégrer au moins cette liste-là ça donnait déjà une vraie base pour la mise en place de notre observatoire et donc on l'a enrichi avec on a essayé de tenir compte aussi des calendriers qu'il pouvait y avoir par exemple on sait que il va y avoir le salon des maires de France donc il faudrait bien qu'on s'intéresse beaucoup à un certain nombre de villes on sait qu'il y a des labels qui existent des villes internet donc des préoccupations au niveau des mairies sur l'environnement numérique mis à disposition des citoyens et des personnes et donc on s'est dit ce serait intéressant de vérifier que des sites compte tenu des arrobases ça va de 1 à 5 arrobases par exemple sur les différents parades marès d'une année sur l'autre et bien on va devoir un petit peu où est-ce qu'elle se positionnait par rapport à l'accessibilité et donc on essayait d'enrichir et puis comme par rapport à l'étude de Brianet maintenant il y a l'aspect privé avec des sites de plus de 250 millions d'euros de chiffres d'affaires et bien on a essayé aussi de reprendre de manière assez importante il y a à peu près une trentaine de pourcents des sites de l'échantillon qui sont des sites qui mettent à la fois ceux du CAC 40 mais des différents classements des différents des différentes listes qu'on peut obtenir sur internet et bien de voir de pouvoir enrichir cette liste par exemple et du coup lorsque vous constatez des manquements d'accessibilité est-ce que vous contactez le responsable du site ou pas ou parfois ou comment ça se passe si tu veux répondre oui alors aujourd'hui non on ne contacte pas les éditeurs de sites nous on a alerte dans le sens communication on veut vraiment pointer et comme disait Denis par exemple lors des manifestations programmées on va peut-être faire un communiqué de presse sur tel ou tel secteur qui est particulièrement pas très bon pour respecter ses obligations mais on ne va pas communiquer directement par contre ça nous arrive assez souvent d'avoir des éditeurs des sites qui nous contactent parce qu'ils ont identifié leur structure dans la liste et qu'il y a plus d'informations plus de précisions etc mais non on ne considère pas que ça va être plus des actions sectorielles qu'on va mener d'accord et du coup quand les éditeurs de sites vous contactent vous êtes évidemment bien positionnés pour leur donner des conseils leur soumettre des pistes de formation enfin ce genre de choses ça fait partie de vos attributions on oriente on a justement sur le site de l'observatoire on a une page ressources qui donne un certain nombre de pistes on explique ce qui est attendu quelle est la loi et quelles sont les exigences donc on va plus se mettre des outils de sensibilisation à disposition d'accord est-ce qu'on peut vous soumettre des sites à auditer par exemple est-ce que des usagers le font en vous appelant en vous disant voilà je suis sur ce site il est vraiment pas accessible est-ce que vous pourriez y jeter un oeil alors peu aujourd'hui mais on est extrêmement preneur de ce genre de retours bien évidemment et on réfléchit en toute transparence à comment on pourrait mieux solliciter ces retours d'usagers c'est quelque chose qui est bien évidemment très important pour nous donc tout à fait on encourage toute personne à nous soumettre des pistes et alors sur le chat j'ai eu une suggestion donc à propos des 15 sites à 100% d'accessibilité est-ce qu'on en a la liste ou pas sur l'observatoire j'avoue que je ne suis pas allé regarder j'étais une bonne élève j'écoutais donc on a la liste des bons élèves alors il y a la liste en passant par les filtres le tableau de bord va vraiment faire apparaître des chiffres généraux et après dans la fonctionnalité filtre il y a juste voilà on va juste dans la page filtre et puis on laisse on ne fait pas de choix particulier donc ça va redonner un certain nombre de chiffres généraux et de dire il n'y a qu'un site qui déclare 100% conforme il y en a un tel qui font il y en a tant qui font des déclarations conformes ce genre de choses donc oui oui la liste est très vite très vite accessible ok bien et alors du coup ça je crois que c'est toutes les questions que j'avais sur l'observatoire par contre sur iView j'ai quelqu'un qui a manifesté le fait d'avoir téléchargé iView sur Android et que ça ne soit pas accessible avec TalkBack est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Denis ? oui visiblement j'ai fait le test moi aussi donc quand j'ai vu la personne qui a fait cet élément-là donc c'est un élément qu'on va prendre en compte parce que forcément on va essayer que les lecteurs d'écran actifs je sais que ça fonctionne très bien sous iOS et là il y a visiblement un petit dysfonctionnement avec TalkBack donc on va on va régler ça rapidement ok et toutes nos excuses donc à la personne qui a essayé de télécharger du direct avec TalkBack Pascal si je peux me permettre après la dernière question sur les 15 sites juste à préciser qu'il s'agit bien du déclaratif c'est 15 sites qui se sont auto-déclarés enfin déclarés 100% conformes il ne s'agit pas d'une audite de notre part je comprends je comprends donc ça peut-être que ce n'est pas vrai alors du coup on va dire que si dans la partie déclarative sur les 70 sites qui respectent leurs obligations d'accessibilité ça ne veut pas dire que c'est 72 ou 73 sites qui ont 100% de conformité il y en a que 15 qui le font les autres ça peut être déclaré conforme à ce qui est demandé au niveau de la loi mais en ayant des niveaux d'accessibilité qui sont inférieurs à 50% par exemple qui sont donc accessibilité de points non conformes et nous on observe justement la connaissance finalement des organismes soumis aux obligations légales à ces obligations et comme c'est des obligations déclaratives on se base sur le déclaratif bien sûr de même qu'il y a peut-être des sites qui sont très très accessibles et qui n'ont pas fait la déclaration d'accessibilité exactement nous on se base sur nos 2224 sites observés ça on a une quasi certitude de ce qu'on avance ok et j'ai plein de questions pour Bénédicte enfin plusieurs questions à propos de la formation alors déjà j'ai une personne qui nous dit qu'elle a suivi une formation en informatique adaptée en 2018 mais qui n'était donc une formation qui n'était pas certifiante et qui nous demande si elle doit repasser enfin refaire la formation pour avoir la certification j'imagine que oui mais tu vas nous le confirmer Bénédicte alors en fait il est prévu dans le dans le texte qui réglemente cette formation que des personnes qui ont une expérience peuvent passer directement les épreuves si elles le souhaitent d'accord il n'y a pas forcément il y a alors je ne me souviens plus de la procédure il faut justifier quand même de son activité mais pour les personnes qui sont formatrices depuis de nombreuses années à partir du moment où elles justifient d'une activité auprès de personnes déficientes visuelles elles peuvent demander à passer directement la certification ok donc finalement je me suis trompée je pensais qu'il fallait tout refaire donc ça valait le coup de poser la question est-ce que la formation est ouverte à des candidats hors du territoire français alors sur le principe oui après se pose la question alors hors du territoire national enfin métropolitain ou actuellement hors du territoire français j'imagine peut-être que quelqu'un en Suisse ou en Belgique ou au Luxembourg donc qui serait francophone souhaiterait suivre la formation est-ce que c'est possible bien sûr après la limite c'est que comme il y a plusieurs modules il faut venir plusieurs fois en France enfin voilà tout dépend de la distance à laquelle on est mais oui 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 c'est possible d'accord c'est pas réservé au non ok alors moi j'avais une question donc on a vu que cette formation pouvait être ouverte à des déficients visuels malvoyants ou même aveugles du coup quels sont les les aménagements qui sont prévus parce que dans cette formation comme il y a des modules par exemple sur la malvoyance ça va être compliqué pour une personne aveugle de proposer une formation sur un agrandissement d'écran par exemple donc est-ce qu'il y a du coup des aménagements des épreuves qui ne sont pas à passer pour les aveugles qui seraient candidats alors tout le monde passe toutes les épreuves par contre effectivement il y a des aménagements et on s'assure que les sujets soient adaptés au profil voilà il y a possibilité d'une majoration de temps ça c'est le cadre habituel quand il y a une personne qui a une reconnaissance de situation de handicap il est possible de demander du temps complémentaire là en l'occurrence pour la prochaine session probablement qu'il y a une personne qui va demander à ce qu'on lui peut-être lui lise les sujets et avoir du temps complémentaire et on va être attentif à ce que les situations proposées soient réalistes par rapport à son sa situation personnelle d'accord bien et bien juste une petite question parce qu'il y a une question qui vient d'arriver que je n'ai pas encore eu le temps de la lire c'est pas tout de dire donc ah oui on nous demande si la formation a lieu uniquement sur Paris non alors la formation oui effectivement c'est une information que je n'ai pas donnée la prochaine session sera à Lyon la session de fin 2023 sera à Montpellier et la session de tout début 2025 sera à Paris donc pour l'instant aucune session n'a eu lieu à Paris en fait on travaille avec nos associations membres qui ont des professionnels qui peuvent assurer la formation donc elle se fait à Lyon et à Montpellier et prochainement en 2025 à Paris ok alors on a également une question qui nous est posée qui nous demande comment se passe la certification je crois que tu avais un peu présenté le déroulé oui alors il y a plusieurs épreuves de certification donc il y a à la fois une épreuve écrite pour présenter une situation et analyser être en capacité de dire quelle est la situation de la personne et ça correspond plutôt à la compétence 1 il y a une mise en situation pratique technique c'est-à-dire que et là Denis on dirait plus que moi mais où il s'agit de réaliser un certain nombre d'actions pour voir quelle est la maîtrise des outils et c'est là où on peut effectivement choisir en fonction du profil de la personne une situation qui corresponde au mieux et la dernière épreuve c'est de rendre compte auprès d'un jury je pense que tu connais un petit peu Pascal d'une mise en situation en envoyant un donc il y a un dossier écrit qui est remis il y a une vidéo ou un enregistrement qui est réalisé envoyé préalablement au jury et ensuite il y a un échange avec les membres du jury pour analyser présenter ce qui s'est fait et ça donne aussi la possibilité aux candidats il n'y a pas de situation parfaite mais d'apporter un regard critique sur ce qu'il a pu présenter et d'être en échange avec des professionnels qui sont déjà acteurs et médiateurs voilà et enfin une dernière question qui nous est posée une personne qui nous demande si la formation peut-elle être dispensée entièrement à distance non pour l'instant on ne le souhaite pas parce que vous avez entendu Méline qui parlait de cette interactivité il y a beaucoup d'échanges entre les publics et puis quand il s'agit d'utiliser les outils chacun est devant un ordinateur équipé et les formateurs peuvent aller de l'un à l'autre pour s'assurer de la bonne maîtrise et de la bonne compréhension des exercices pratiques et je pense qu'un groupe de dix à distance pour cette partie-là plus particulièrement me semblerait complexe à mettre en œuvre je vois Denis qui confirme en haut champ de la tête moi j'ai trouvé très intéressant le témoignage de Méline qui justement qui a mis l'accent sur le fait que de se retrouver avec des professionnels de différents secteurs avaient amené à des échanges d'un côté comme de l'autre c'est-à-dire des gens qui connaissaient la déficience visuelle mais moins bien l'informatique qu'elle elle maîtrisait mieux alors qu'elle connaissait pas la déficience visuelle c'était très intéressant d'avoir mis l'accent sur ce point-là enfin ça m'a semblé en tout cas oui oui non je pense que ça se réitère d'une promotion à l'autre il y a la qualité des échanges dans le groupe est importante et c'est vrai aussi que à chaque pour chaque promotion ont été accueillies des personnes déficientes visuelles non voyantes ou malvoyantes et qu'il y a aussi une solidarité qui se crée à travers ça et une compréhension des situations pour d'autres donc je pense qu'il faut qu'on garde cet aspect présentiel voilà je crois que j'ai épuisé mon stock de questions pour cette session pas bien merci beaucoup merci Pascal Pascal merci merci à vous